aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo comment comment se faire de l'argent quand on a 16 ans je fais cette vidéo parce que quand j'ai eu 16 ans donc là ça fait combien de temps que j'ai 16 ans un peu plus de 6 mois j'ai tout de suite voulu travailler parce que je savais que c'était l'âge où on pouvait commencer à travailler mais c'est un peu compliqué quand on a 16 ans parce qu'on n'a pas de 18 ans et il y a plein de trucs on peut pas faire on peut pas aller faire les qu'on peut pas faire les caisses de magasins par contre on peut pas toucher à l'argent vous expliquer comment se faire de l'argent comment trouver des petits boulots comment trouver aussi des stages de mode parce que j'en ai trouvé et voilà ce sera à la fin de la vidéo pour tout ce qui est mode etc je vous en parlerai à la fin là pour l'instant c'est comment gagner de l'argent c'est pas faire un stage en vrai de vrai je mets 16 ans mais je pense qu'après ça dépend mais je pense 15 ans ça peut aussi passer 17 ans aussi enfin bref dans la ça dépend si vous êtes assez matures pour travailler salut comme d'habitude je suis pas belle casse toi maman non vraiment casse toi moi j'ai une astuce pour vous si vous voulez être c'est sur les trottoirs et puis c'est tout bonsoir non vraiment je devais te montrer un truc non vraiment qu'est ce que j'ai fait c'était j'ai dit trouver des flyers dans ma ville donc voilà ça c'était vraiment du bouche à oreille c'est un ami de ma mère voilà ensuite j'ai ramassé les feuilles mortes enfin pas les feuilles mortes les racines oui les racines dans les j'ai ramassé les racines dans les prés et tout comme ça dans les campagnes je me suis fait de l'argent en faisant des babysitting donc voilà je faisais du babysitting soit de ma famille soit des gens que je connaissais pas et je fais actuellement je garde c'est aussi du babysitting mais je garde une grand mère tous les week-ends pendant tous les dimanches pendant trois heures donc voilà ça me permet d'avoir des sous régulièrement toutes les semaines du coup j'ai aussi réalisé un stage en mode on dirait que je fais mon cv c'est vrai j'ai aussi réalisé un stage dans une petite entreprise qui crée des patrons ça c'était quand c'était aux vacances de la Toussaint mais ça j'étais pas rémunérée c'était juste pour l'expérience pour remettre des trucs en plus sur mon cv et pour aussi bah voir apprendre des nouveaux trucs j'ai aussi trouvé un emploi pour une elle c'est un cdi ouais vous voyez ça se peut pour une copine qui s'appelle camille mais vous l'avez déjà vu dans les vidéos et elle c'est du ménage toutes les semaines toutes les semaines trois heures pareil mais ça c'est un cdi ça veut dire qu'elle est payée c'est déclaré etc et voilà en gros maintenant je vais vous expliquer où j'ai trouvé tout ça c'est surtout sur les applications à le voisin c'est vraiment la meilleure application pour trouver des mini boulots des trucs que ce soit des services sous une journée ou alors des trucs volontaires enfin bref pour se faire de l'argent je trouve que c'est l'idéal après il y a aussi je sais plus il y a mes voisins aussi il y a l'application mes voisins et il y a aussi une dernière application c'est mon super voisin enfin bref il y a plein d'applications de voisins donc soit c'est toi qui poste ton annonce et les voisins te répondent soit c'est les voisins qui postent leur annonce ce qu'ils ont besoin ce qu'ils recherchent et c'est à toi de postuler ça dépend des applications voilà mes voisins ce qui est cool c'est que bah tu mets par exemple ce que tu recherches si par exemple tu recherches du baby stick il y a régulièrement des gens qui postent des demandes sur ce sur cette application et c'est à toi voilà de leur parler soit ils acceptent soit ils refusent évidemment c'est pas parce que tu postules pour un travail que tu vas directement l'avoir c'est comme à tout toute recherche d'emploi ça se fait pas tout de suite mais voilà faut persévérer persévérer des fois il n'y a pas d'annonce pendant quelques semaines puis après d'un coup ça revient des annonces de ménage si vous savez faire de la couture voilà en fait c'est tout par rapport à ce que vous savez faire même des cours si vous donnez des cours aux enfants bah là vous avez directement les familles qui demandent pour que bah après c'est à vous de postuler et voilà il y a plein de trucs si vous voulez être coach sportif il y a vraiment il y a j'ai vu des trucs genre des meufs qui demandent de faire de la pole dance enfin je sais pas genre t'as de tout là bas ou alors des services de bricolage par exemple pour monter énormément à Ikea bah voilà ils te mettent leur prix ils t'indiquent leur prix par exemple ils te demandent 10 euros de l'heure bah voilà tu vas et puis voilà mais voilà vous pouvez cumuler des petits boulots ça vous fait plein d'argent mais voilà faut s'en donner les moyens faut trouver faut chercher voilà après il y a des trucs classiques qu'on peut voir trouver dans les boulangeries vous mettez des petits papiers je n'ai fait ça n'a jamais marché perso mais après qui ne tente rien n'a rien n'hésitez pas à le faire franchement c'est juste des petits bouts de papier puis ça peut faire aussi des emplois c'est vrai que les applications c'est de chez soi on n'a pas besoin de bouger donc c'est peut-être un peu plus pratique mais voilà bougez vous un peu allez voir ça se tombe voilà aussi si vous avez des écoles primaires maternelles à côté de chez vous ou alors même une école où vous avez été c'est encore mieux ça parce que les gens ont plus confiance en vous aussi ensuite bah le bouche à oreille n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas n'ayez pas honte de par exemple s'il y a de la famille même à vos parents pardon n'hésitez pas à lancer vous dites leur que vous que vous voulez trouver des petits boulots il y en a qui des fois qui se cherchent des femmes de ménage des hommes de ménage je sais pas comment on dit ça bref pour faire le ménage pour bricoler sur je sais pas imaginons il y a quelqu'un qui veut retaper sa maison il a besoin d'aide des bras pour les déménagements aussi j'ai vu plein de fois ça sur les sites à l'eau voisin des gens qui peuvent pas payer des comment on appelle ça des agences de déménagement je sais pas bref des gens et ben ils demandent aux gens d'à vos voisins tout ça tout ça alors bref il ya de tout n'hésitez pas à postuler regardez tous les jours voilà c'est important de regarder régulièrement c'est vrai que si vous regardez tous les mois bah les annonces elles vont très très vite les gens il faut être le premier arrivé le premier service préparez vous déjà un message que vous changez une petite phrase mais un gros message vous vendez bien vous dites que vos qualités que c'est un travail que que vous recherchez depuis longtemps que vous voulez ça pourquoi vous et pas un autre voilà je il ya souvent plein de messages d'un coup il faut que le vote il sorte en fait du lot et c'est pour ça qu'il faut se vendre être poli aussi n'hésitez pas à rappeler tous vos tous vos petits boulots d'avant bah que vous avez de l'expérience en fait tout simplement même si c'est pas des trucs waouh ça montre que bah c'est pas la première fois vous n'êtes pas perdu et que et qu'ils peuvent vous faire confiance ensuite qu'est ce que vous pouvez trouver comme petit boulot il ya le baf voilà on n'en parle pas trop c'est vrai que ça peut paraître genre quand quand on n'est pas informé là dessus on se lance pas mais en fait vous pouvez vous inscrire dès que vous avez 17 ans donc là bon c'est pas 16 ans mais vous pouvez commencer à vous renseigner auprès de votre mairie quand vous avez 16 ans voilà pour 17 ans alors il faut savoir que certaines mairies payent le bafat en contrepartie vous devez travailler bénévolement pour eux du coup il y en a d'autres qui payent une partie il y en a qui payent rien mais par contre pendant vos stages etc ils vous donnent de l'argent il y en a d'autres qui ne pas ça dépend vraiment de votre mairie ça faut aller se renseigner à la mairie chaque mairie et propose un truc différent donc ça c'est vraiment ça dépend mais allez-y en fait ce qui va vous ça va vous permettre déjà de travailler sur tout l'été là vous allez pouvoir aussi travailler pendant les petites vacances c'est là où souvent on se fait le plus chier si on part pas si vous ennuyez et que vous voulez pas perdre votre temps et que au moins vous êtes sûr d'avoir un emploi vous n'êtes pas en galère à chercher partout faites le bafat vous allez pouvoir travailler dans toutes les petites vacances après si vous aimez pas trop les enfants je sais pas si c'est vraiment l'idéal si vous avez par exemple un talent j'en sais rien du tout ça peut être vraiment de tout ça peut être je sais pas vous êtes super fort en bmx super fort en dessin vous êtes j'en sais rien vous pouvez aussi proposer d'enseigner des cours voilà alors que ce soit à l'école ça ça marche bien aussi des proposer vos connaissances pour bah aider les voir d'un quelqu'un qui est en cp c1 ça dépend si votre niveau si vous êtes plus grand bah pour les gens du collège ou lycée aussi enfin bref ça ça peut être pas mal parce qu'après quand vous avez un trouver un élève si ça se passe bien si l'île note montre si voilà il y a quelque chose quoi si vous l'aider vraiment et bah il vous reprendra par la suite et après voilà il peut continuer avec vous toute sa scolarité s'il a des difficultés et ça c'est vraiment cool un talent comme la chanson le théâtre je sais pas là c'est pas vraiment juste enfin si vous pouvez gagner de l'argent en faisant par exemple en participant à un film figurant et figurant ça n'oubliez pas à regarder sur les annonces il y a plein d'annonces figurant cherche figurant pour tel film un téléfilm une série ça y en a il ya des annonces sur facebook il ya des annonces sur des sites qu'elle est clairement créée c'est surtout sur facebook aussi hein mais ça faut se lancer faut oser faut voilà faut pas hésiter à postuler si vous aimez le théâtre n'hésitez pas à postuler de toute façon qui ne tente rien n'a rien donc allez-y tentez pareil si vous aimez bien la chanson de toute façon un casting ça ça vaut rien c'est juste passer un casting donc voilà n'ayez pas non plus trop d'espoir parce qu'on sait jamais il faut toujours garder un peu les pieds sur terre ensuite pour trouver des petits boulots vous pouvez en trouver dans les campagnes dans les fermes des fois ils recrutent voyez pour ramasser les trucs là il faut pas non plus avoir pas de plus simple pour faire ça voyez les petits trucs comme ça aussi je sais que des fois dans les dans les petits restaurants ils cherchent des fois des serveuses des trucs comme ça ça je sais qu'à un moment donné je devais être serveuse mais bref pour bric à brac j'ai pas été mais j'avais j'avais un poste qui était où je devais y aller mais ça s'est pas fait à cause de ma part et voilà du coup c'est pour vous dire qu'ils prennent faut postuler faut oser c'est aussi du bouche à oreille vous faites vos cv vous faites une lettre de motivation il y en a plein sur internet et vous faites des modèles et voilà vous vous mettez juste vos informations vous imprimez et puis vous passez je sais pas une heure deux heures et vous allez le mettre dans des villes à côté de chez vous là où il ya beaucoup de bars même je sais pas en belgique aussi je sais qu'ils prennent beaucoup d'applications aussi un truc cool je sais que par exemple dans lille ils ont fait ça c'est un truc job étudiant et en fait là il ya plein de jobs qui mettent qui mettent et on peut postuler tac 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 ça abonnez vous aux pages c'est des pages qu'il faut s'abonner c'est des groupes en fait je sais pas trop il y en a plein mais voilà abonnez vous à celui de votre ville si c'est pas lille abonnez vous et puis je sais pas peut-être que vous allez tomber sur une annonce et ça va être de votre âge un truc qui vous plaît et puis voilà ça va se faire mais voilà à tâches de mode ça c'est pareil c'est un truc pour oser et si vous connaissez des gens qui travaillent dans la mode n'hésitez pas à envoyer leur un message parce que c'est super dur des fois de rentrer et voilà c'est clairement il faut un peu de pistons des fois si vous voulez rentrer dans les gros trucs bah vous pouvez oser franchement moi j'avais mis des lettres de candidature partout dans tous les grosses entreprises du côté de chez moi et bah ça a marché même sans pistons donc en fait ça dépend voilà j'ai fait plusieurs trucs et aussi pour les petites entreprises c'est là où des fois on apprend le mieux parce qu'on est sur le tas parce qu'ils sont peu parce que ils ont plus de temps à nous consacrer un site que je vous mettrai en barre d'infos ou en fonction de votre ville il y a des entreprises qui disent qu'ils cherchent une stagiaire pour six mois pour deux semaines voilà ça dépend en fait et c'est là où j'avais trouvé mon stage j'avais postulé c'était super bien passé c'était vraiment le meilleur stage que j'ai pu faire alors que c'était dans une toute petite entreprise franchement et c'était super bien je vous mettrai tout ça il y a des grosses entreprises mais il y en a aussi des petites et voilà ça peut être grave cool pour celles qui cherchent des stages de mode j'espère qu'en tout cas ça vous motivera à chercher à persévérer et puis comme ça vous faire un peu d'argent et de l'expérience remplir un cv c'est super important ça fait des contacts j'espère que ça vous aura servi voilà on se trouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me suivre mon compte instagram que je mettrai là et voilà bisous ciao Sous-titrage ST' 501